Les amis, si comme moi quand vous voyez le matin vous avez la chance d'être de bonne humeur car vous avez le bien le plus précieux et je ne parle pas de l'argent ni de l'amour mais bien évidemment de la santé et que les gens que vous connaissez et de surcroît ceux que vous ne connaissez pas sont aussi en bonne santé nous pouvons le dire officiellement aujourd'hui est un nouveau jour. Today is a new day. Donc bon ben voilà je suis encore là. Bon désolé pour ceux qui n'avaient pas trop envie mais je sais que Rob vous prépare pas mal de vidéos où il va revenir prendre possession de sa chaîne. Si je suis là aujourd'hui c'est parce que je me pose des questions et que vous en êtes posé aussi. Rob je voudrais que tu nous en dises un petit peu plus sur une salle qui a l'air d'être ouverte pendant le confinement donc j'ai cru que tout avait été fermé et d'ailleurs je crois que ça va pas rouvrir avant le 20 janvier et un petit peu comme le village d'Astérix tu vois un espèce de centre irréductible où ils sont tous musclés donc ça se trouve il ya de la potion magique là bas parce que les mecs sont tous balèzes et surtout ben comment font-ils pour rester ouverts parce que la réouverture des salles sera pas décidé avant le 20 janvier 2021 donc tu pourrais nous parler un petit peu de ce concept assez à rien puisque la salle s'appelle on air c'est quoi ? Moi j'ai découvert on air grâce à des amis influenceurs tels que HZone NPNG Jamcore que je salue d'ailleurs donc ils faisaient leurs vidéos là bas leurs photos là bas et j'aurais dit mais c'est quoi cette salle avec ce code couleur noir et rouge de ouf avec du matos en veux tu en voilà un barbeur dès que tu arrives dans la salle c'est marqué on air en gros avec un parking dans certaines de leurs salles qui sont toutes en banlieue et la première fois que je suis parti là bas j'étais j'étais vraiment subjugué parce que c'est vraiment une salle avec un une identité visuelle incroyable et de surcroît il ya une un espace pour femmes qui est énorme espace pour femmes vraiment on est loin du petit espace non espace pour femmes avec des couleurs un peu girly rose avec du matos hammer strange vraiment là ta meuf quand elle y va elle peut être tranquille sans que des mecs viennent lui casser les couilles c'est vraiment un espace que dédié aux femmes c'est comme les trains en japon ou genre tu as des rames de métro au japon c'est que pour les meufs absolument donc là dans l'espace pour femmes il n'y a pas de mec il n'y a aucun mec qui rentre aucun mec qui rentre les mecs le respecte il ya également ring de boxe au club de maison alfort à une plateforme qu'on s'appelle ninja warrior pour s'entraîner déjà c'est une première fois que je vois ça quelque part et ce qui est extraordinaire c'est que malgré le fait qu'il y ait deux mastodontes sur le marché du low cost tels que basic fit et fitness park moi fitness park en termes de muscu c'est les meilleurs parce qu'ils ont du matos de ouf à petit prix et surtout ils sont vraiment implantés dans paris comme les basic fit et en province également donc on va dire c'est un réseau national et basic fit et fitness park donc eux ils sont arrivés avec un concept low cost en investissant sur chaque mec car est donc vraiment tu sens qu'il ya eu un investissement financier pour faire une salle où quand tu vas là dedans voilà tu te prends en photo tu te filmes dès que tu mets sur les réseaux gens faire waouh c'est un truc de ouf et surtout où ils ont été malins c'est qu'ils sont mis en banlieue banlieue proche donc dans des zones franches où les locaux coûte beaucoup moins cher plutôt que s'implanter directement dans paris ou là si tu marches pas directement vu le prix des loyers tu l'auras un peu dans le cul sans parler vulgairement et avec cette histoire de confinement un décret qui est un peu flou dit que les sportifs de haut niveau les coachs sportifs diplômés avec des cartes pro et les gens qui ont des pathologies de santé qui justifie le fait de faire du sport régulièrement avec une attestation c'est pas une attestation plutôt une prescription comme un médecin prescrit des séances de kiné peuvent aller faire du sport donc ils ont pris cette phase juridique pour pouvoir rester ouvert et en plus ils ont fait un prix à 9 euros 90 et avec deux mois de préavis mais les deux mois de préavis tu les signes dès que tu t'inscris c'est extraordinaire 9 euros 80 c'est extraordinaire et on parle de salles qui ont une superficie à peu près 1500 mètres carrés à peu près de salle vraiment rutilante à rutilante rutilante d'accord ça existe depuis combien de temps bon j'ai pas envie de me tromper mais moi j'ai connu ces salles il ya un peu plus d'un an donc je dirais grand max peut-être deux ans grand max peut-être deux ans et on parle d'un réseau avec combien de salles peu près ils sont en banlieue pour l'instant donc maison alfort la courneuve blancmény il me semble-t-il il ya un club qui a ouvert à montreuil et au carré sénard également et dans d'autres coins mais j'ai pas fait j'ai pas listé tous les clubs qu'ils ont c'est pas encore national c'est plus il me semble qu'il ya certains clubs je vais pas dire n'importe quoi en province faut se renseigner mais en tout cas ils ont pas encore tapé paris et là en fait actuellement je dirais que là s'ils tapent paris c'est un concurrent sérieux pour fit n'est pas parce que pour moi ils font ce que giga gym n'a pas réussi à faire giga gym n'a pas réussi à fidéliser les clientèles parce que ils ont voulu s'implanter directement dans paris et ils ont tous les problèmes qu'on connaît on va pas les rémunérés dans cette vidéo mais en fait si tu veux quand tu tapes une clientèle de bodybuilder ça amène beaucoup de problèmes annexes et donc là actuellement on air leur clientèle avec la fermeture de ça ils ont récupéré une grosse partie de la clientèle de fitness par vraiment des gens qui poussent qui peuvent pas aller dans les clubs qui pour eux la musculation c'est leur vie donc voilà dès qu'ils ont vu qu'à un air c'était possible même si c'est des gens qui sont pas forcément à proximité des clubs ils y vont et ce qui est fou tu vois la portée des réseaux sociaux des gens qui travaillent à fitness park s'entraînent là bas je pense pas que dans leur contrat on ne peut pas les on peut les empêcher de s'entraîner dans un autre club dans une autre enseigne et ils se filment constamment qu'elles sont là bas parce que c'est juste et coutume actuelle maintenant les réseaux sociaux quand on fait du sport c'est de se filmer avec ses potes quand on s'entraîne et de se prendre en photo main dans la main torsion dans le vestiaire voilà pour montrer sa shape et sa congestion du moment en faisant ça inconsciemment ça fait encore plus de pub à ce club parce que tout le monde le fait donc on peut dire que on peut qualifier ces mecs de génies franchement pour le coup bravo pourquoi je comprends pas pourquoi les mecs ne peuvent plus s'entraîner alors c'est peut-être moi qui vous plaît un truc les mecs vont s'entraîner à un air parce que ils peuvent mais qu'est ce qui fait que les mêmes populations de gens qui ont une attestation les gens qui sont professionnels ne peuvent pas aller s'entraîner dans des salles comme fitness park parce que fitness park n'a pas pris bon je parle je parle pas en leur nom attention c'est ce que moi je pense fitness park basic fit le club mène néonès n'ont pas pris le risque selon moi d'ouvre d'ouvrir car sont des prescriptions de complaisance qui veut dire que s'il ya un contrôle ou oui et on a su grâce à des études que les salles de sport sont des clusters même titre que les restaurants donc ils ont peut-être peur d'avoir un scandale sanitaire à la suite de ces réouvertures donc je pense qu'ils ne prêtent pas le risque et après libre à chacun de penser que ce soit bon ou pas mais en tout cas ils font ce qui leur semble le mieux donc en fait tu es en train de nous dire que ce contexte aujourd'hui permet à une salle qui est finalement pas spécialement une chaîne de salles qui est pas spécialement connu d'émerger parce qu'en plus ils ont un concept que toi tu reconnais comme plutôt novateur mais on sait très bien que le principe des salles locaux c'est de proposer des tarifs très bas pour signer avec un nombre incroyable de personnes sachant que il va y en avoir peut-être qu'un seul tiers qui va y aller donc en fait finalement les gens qui n'y vont pas garantissent leur renouvellement du matériel on va dire standard parce que le nombre de personnes par rapport au nombre d'inscrits est tellement peu que ça n'ya pas une usure aussi importante que si tout le monde y allait mais 9 euros 99 je veux dire c'est un prix d'appel comme c'est mais c'est sur un an et après c'est plus cher ou non c'est ça c'est 9 euros 90 pendant cette période et en plus tu peux tu signes direct d'entrée les le préavis le préavis de résiliation de deux mois donc ça veut dire que tu t'inscris là au demain en même temps que tu signes ton abonnement tu signes ton préavis direct de deux mois donc les deux mois ça coïncide pile poil avec la réouverture potentielle d'autres salles et en plus dans les masques fit faut payer des loyers quand tu es coach d'accord fitness park également ils l'ont instauré ça veut dire que eux ils font le pont d'or aux coachs à dire qu'ils leur demandent rien c'est à dire que en plus ceux qui ne peuvent plus officier dans ces dans ces mastodontes du fitness low cost et bien là bas ils peuvent le faire sans qu'on leur casse les couilles donc on va dire que là les mecs ils sont arrivés au bon moment avec le bon concept parce que c'est important également quant à le le bon moment le bon timing le bon produit et en plus tu proposes autre chose de plus concurrentiel que ce que proposent les autres on peut dire que là les mecs on peut les qualifier entre guillemets de génie véritablement moins cher en plus et en plus moins cher mais après l'abonnement c'est 29 euros 90 ça me semble-t-il ah d'accord ok ouais donc c'est à dire que tu pour dans quelle période on va dire pendant la période du confinement ils vont ils vont payer 9 euros 90 et après si tu t'abonnes plus longuement donc c'est vraiment une super opportunité bah oui et en sachant que là actuellement eux ils sont en train de voir comment ils peuvent racheter les abonnements des gens qui sont qui sont dans d'autres enseignes mais ça je pense que légalement c'est pas forcément possible à part que le truc le plus judicieux c'est pas donc je dis un truc con si chez basicfit il te reste six mois d'abonnement bah je t'offre six mois gratuit le temps que ton abonnement il se termine et voilà c'est la même chose plutôt que racheter financièrement à l'enseigne basicfit ton abonnement tu vois ça je pense que c'est pas forcément légal après je sais pas comment ils se démerdent par rapport à ça mais en tout cas c'est leur souhait ouais juridiquement parlant c'est sûr que moi je n'ai pas du tout la réponse là dessus mais en revanche on peut poser la question là ça a l'air quand même de fonctionner puisque les réseaux sociaux en parle et toi tu m'en avais parlé mais on peut se demander est-ce qu'il va y avoir d'après toi une transformation justement parce que quand les salles vont ouvrir est-ce que les choses toi tu penses que les choses vont venir comme elles étaient ou qui vont pouvoir justement émerger et attaquer paris alors ça c'est une bonne question c'est qu'en fait toutes les personnes sont parties dans leur salle ce sont des confirmés des gens pour qui la musculation c'est vital donc vraiment comme je dis précédemment on va dire ce qu'on appelle les body et quand même sont quand même des gens qui vont parce qu'il n'y a rien d'autre donc qui se déplacent parce qu'il n'y a rien d'autre mais une fois que les salles vont rouvrir et je pense que fitness park et basicfit ne sont pas forcément inquiets les gens vont retourner dans leur salle de proximité peut-être que certains continuera on air mais les gens selon moi vont retourner dans leur salle de proximité et si j'avais été on air j'aurais plutôt fait un abonnement à 50 euros parce qu'il vaut mieux avoir une personne qui paye 50 euros plutôt que 5 en paye neuf parce que ça prend de l'espace tu vois et vu que les gens actuellement sont commandes dans la haisse ils auraient payé comme 50 euros sans engagement donc la stratégie elle peut être intéressante s'il y a un vrai taux de transformation si par exemple tu payes 9 euros quatre années mais tu es obligé d'être engagé pendant un an à payer au terme du confinement 29 euros par exemple mais là justement eux ils font tout pour que les gens n'aient pas d'engagement et puissent se désengager direct quand ils s'engagent en fait là donc c'est intelligent d'une certaine manière au niveau de la communication mais je pense selon moi que vu qu'ils ne pourront pas ouvrir des clubs dans paris un plan ce que dans paris faut savoir que les locaux qu'il ya des locaux qui ont une superficie on va dire de taille de salle de sport on le propose aux leaders qui que son basic fit et fitness park voilà voilà free nest est un peu une exception là absolument mais bon malheureusement free nest reste une pisse c'est terminé parce que eux justement je pense que déjà ils sont implantés dans un endroit où le loyer est hyper élevé sans avoir une identité assez importante pour fédérer et surtout avec avec un code couleur et et non une ambiance au niveau de la salle qui n'est pas la même que bah que on air et là on peut vraiment faire la différence entre les deux t'en as certains qui ont fait un truc un peu plus cheap et d'autres qu'on investit en restant en banlieue pour voir comment le concept évolue et là si eux demain ils font deux trois clubs gros clubs dans paris rapidement ils vont tout baiser c'est sûr qui c'est moi pour moi je suis convaincu qu'ils vont tout baiser mais malheureusement la conjoncture va faire que les leaders vont pas les laisser faire c'est sûr tu vois déjà les laisse faire parce qu'ils savent que c'est pas forcément une menace parce qu'ils pourront pas transformer ce qu'ils ont ce qu'ils ont créé ça c'est évident et actuellement par des locaux à paris il faut investir un vrai billet tous les mois c'est du je pars trois mille mètres carrés dans paris c'est 60 mille euros 60 mille euros par mois quand même tu vois donc c'est un gros investissement mais moi je pense que ce sont les seuls actuellement en termes d'outsider par rapport à tous ces mastodontes qui peuvent rivaliser aujourd'hui parce qu'ils ont prouvé que là leur concept plaît donc tout ce qui manque c'est de la proximité c'est en tout cas un bon exemple qui nous montre que la concurrence ça peut avoir du bon parce que ça permet aussi de chambouler un ordre un petit peu établi et ben ouais j'espère aussi que ça fera réfléchir les mastodontes qui vont peut-être aussi sortir de leur zone de confort pour continuer à grâce à nos sailors comme on air de proposer des services peut-être qu'il n'y avait pas et que les que les gens attendent et oui mais je terminerai en disant que la clientèle qui vont réussir à conserver selon moi c'est les femmes car ils ont compris une chose j'ai pas dire que les autres enseignes n'ont pas compris mais c'est également une question de se renouveler par rapport à concept et donc eux ils ont vu ce que faisaient les autres ils sont dit non on va faire ça parce qu'ils ne font pas cet espace femme va permettre aux femmes qui sont des actrices majeures du secteur du fitness il faut ce qu'il faut pas oublier que les nanas elle quand elles viennent faire du sport elles ont des plus différents à chaque séance ça veut dire qu'elle consomme du produit on va dire coordonné elles veulent s'apprêter elle veut être jolie pour faire du contenu comme les hommes nous les hommes on se prend un peu moins la tête avec ça quand même tu vois on se focalise un peu plus sur tous les compléments achetés coûte un peu cher et sur aux produits qui sont assez coûteux quand on en prend donc les femmes sont vraiment des personnes qui vont changer la donne et qui ont changé la donne dans le monde du fitness également dans le monde des compétitions parce qu'aujourd'hui maintenant avant dans les salles de sport qu'on connaissait auparavant tel que le club med ou autre c'était les hommes qui étaient au centre du truc maintenant avec toutes ces marques comme gym shark body engineer ou autre même ou mon best ou au sound spray les femmes aujourd'hui sont des consommatrices et sont déterminants fitness elles sont déterminées donc cet espace là leur permet d'avoir une tranquillité pour se filmer de pouvoir être entre filles et surtout de de kiffer en mode détente quoi par contre pour la conclusion je sais pas trop comment on peut la placer là ta fameuse maxime de la fin parce que là quand même ouais il n'y a rien qui fait que j'aime être détesté parce que je suis plutôt qu'être aimé parce que je ne suis pas tu vois ceci dit la jalousie ça se mérite ça se méritera toujours plutôt qu'on n'en parle ou pas bon bon